Merci mon cher Farid, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis extrêmement heureux d'être ici avec vous. C'est une joie réelle, un plaisir certain. On est un 2 juillet, notre rencontre se place sous des auspices d'amitié, de respect. Je suis homme à me couler dans le moule de l'organisation, donc je parlerai même pas une vingtaine de minutes. Simplement, sachez, eu égard à la densité du sujet, un triptyque, islam, laïcité, république, nous ne serions dans ce contexte-là qu'à la lecture de la quatrième couverture de l'ouvrage. Les épisodes et le livre, c'est à lire plus tard, on amorcera peut-être le sommaire lors du débat. C'est pour vous dire que c'est un sujet des plus épineux. Deuxième remarque en guise de préambule, votre serviteur a l'occasion de parler d'ailleurs avec beaucoup d'inconscience sur des sujets divers et variés, quand une salle est telle qu'une quittée. Et donc nous avons besoin de déconstruire aussi ces questions d'islam, de république, de laïcité, de les comprendre et de voir par la suite, effectivement, quand il s'agit d'investir le terrain, de trouver les solutions appropriées. Bien entendu, ça ne sert absolument à rien d'être dans les cimes éthérés, à gloser sans trouver des réponses concrètes. C'est une des problématiques, si ce n'est la problématique majeure et épineuse de ce que d'aucuns présentent comme le vivre ensemble. Or, le vivre ensemble est déjà dépassé, parce que qui dit vivre ensemble dit vivre à côté, sans peut-être synergie, osmose, symbiose, interactivité, pour le bien commun. Donc, quand je dis que le vivre ensemble semble déjà dépassé, c'est pour aller ensemble en vue de faire société commune. Et c'est cet enjeu et c'est ce défi qui nous attend tous. Et j'entends, en ce qui concerne la République française, parce qu'il y a aussi une République algérienne et le Forum est France-Algérie, ne l'oublions pas. Et j'entends pour la République française que la frange islamique de la nation prend sa part dans la construction de cette société commune. Bon, islam, république et laïcité, le vocable islam, je vais prendre quelques mots de si Mohamed Al-Koun, que Dieu est son âme et qu'il nous a laissés quasiment orphelins depuis son décès. J'aime rappeler que son départ est passé en catimini dans les médias lourds, alors que des médias tels que ce que nous voyons là nous ont passé en boucle, les histoires du petit Margoulin de Nantes, ad museum, avec ses concubines et sa fameuse femme voilée intégralement. Et donc, à nous aussi, à notre niveau, parce que vous êtes des relayeurs d'opinion, de revenir et de diffracter une parole intellectuellement dense, mais qui a son impact sur la société. Donc, l'islam est devenu un mot-valise, un mot-sac, dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Un mot-sac selon les linguistes, bien sûr. On ne sait pas de quoi il s'agit. J'aime rappeler que lorsqu'on dit islam, on ne sait pas si ça renvoie au Sénégal, ou à l'Indonésie, ou à Médine, ou à la figure mythologisée désormais de Ben Laden, ou à ce qui est intériorisé dans les cœurs, ou à ce que nous avons hérité, nous, cette fois-ci, nos citoyens, mais aussi nos autres musulmans, hérités d'une longue tradition, d'une longue civilisation impériale, à l'architecture palatiale, et dont le témoignage est là, et qui défie l'éternité, l'Alkassar, la Lamba, Toccape, le Taj Mahal. Je dis ça sans apologie nièvre aucune, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc, au lieu de parler de ce mot-valise et dire islam, je ne dirai qu'une fois, puisqu'on l'utilisera par abus méthodologique, il s'agit d'une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique-islamique. Vous voyez bien comment la phrase est longue et alambiquée. Bien sûr, on ne l'exigera pas à des faiseurs d'opinion de la dire tout le temps, mais nous ne perdons pas de vue qu'il s'agit davantage d'une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux et que la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle, alors que la distance culturelle entre un musulman de Peshawar et un musulman de Rabat est quasi abyssal. Si nous ne nous perdons pas de vue des considérations de cet ordre, nous comprendrions que sous le vocable islam, il y a beaucoup de fantasmagories, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup aussi de constructions humaines, d'acteurs sociaux à travers l'histoire. D'ailleurs, sur cette appellation, nous avons érigé en sainte ignorance garantie par le divin, enseigné parfois par des institutions financées par les deniers publics, et nous avons érigé en sainte ignorance ce qui relève de constructions humaines, d'acteurs sociaux qui ont instrumentalisé, manipulé, idéologisé, étatisé, fonctionnalisé au gré des exigences et des tribulations politiques du moment à travers l'histoire. Et là aussi, il est bon d'y revenir, si vous le souhaitez, lors du débat, je vous dirai quel est le modus operandi pour pouvoir sortir de cette situation, malheureusement, concernant la pensée islamique, la nécrose, la sclérose en place à propos de cette pensée théologique dépassée, obsolète, qui est devenue archaïque et malheureusement qui a pu produire et générer l'obscurantisme. Deuxième cas, la laïcité. Il y a autant de définitions, de compréhensions de la laïcité au bout d'un siècle de sécularisation, un siècle et quelques années, que quasiment de citoyens et surtout parmi ceux qui osent prendre la parole publiquement, à tel point que nous entendons parler d'une laïcité affublée d'une épithète. Laïcité positive, laïcité négative, laïcité d'indifférence, laïcité d'intelligence, laïcité de combat, laïcité de tolérance, laïcité de reconnaissance, laïcité ouverte, laïcité fermée, eh bien, en réalité, un principe, et la laïcité n'est pas un principe, parce qu'elle ne doit pas avoir d'épaisseur idéologique, là aussi je le dis par abus méthodologique, la laïcité, si je la ramène à sa configuration exclusivement juridique, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Si on est d'accord sur cette appellation, c'est déjà un pas. Sinon, eh bien, c'est la catalyse de l'alchimie de ce que j'ai appelé tout à l'heure le livre ensemble et qui me semble être dépassé. C'est le forum du débat, de la rencontre, de la coexistence, bienveillante ou pas, mais en tout cas, la coexistence des traditions religieuses ou non. C'est le citoyen in abstracto au sein de la société qui voit sa vie organisée par un mode d'organisation qu'on appelle laïcité, désormais, et que ce mode d'organisation permet la libre expression des citoyens, quelle que soit leur appartenance confessionnelle ou non, quelles que soient leurs orientations métaphysiques, par-delà leur appartenance de genre, j'ai envie de dire. Un des poncifs, tu me diras, Farid, quand j'outre-passe mon temps, j'essaie d'être un homme discipliné et on dit souvent que la discipline est le début de la civilisation. Alors, à nous de choisir entre la discipline de l'orchestre ou la discipline de l'armée, espérant ce soir qu'il y ait un orchestre qui va suivre que nous serions tous dans la discipline de l'orchestre. Donc, tu me feras savoir quand je dois me taire. J'étais en train de dire que l'un des poncifs, l'un des lieux communs, l'un des stéréotypes les plus tenaces et que nous entendons, y compris chez les vedettes célébrissimes du 20h et d'autres, c'est qu'il y a une incompatibilité irréductible entre la laïcité et l'islam. Bon, j'ai dit ce que je pensais de l'islam tout à l'heure du vocable, j'entends. Et la laïcité aussi. Et tout de suite, ceux-là, tu dises que la laïcité c'est un principe de neutralité et on ne voit pas la pourrie. Si c'est neutre, ça n'a pas à être incompatible, ni compatible d'ailleurs. Puis c'est neutre, le néother, ni l'un ni l'autre. Mais en plus, pour faire court, parce que j'ai dit qu'on était à la quatrième de couverture, j'ai la faiblesse de croire, et je peux me tromper, que des trois traditions religieuses monothéistes abrahamiques, celles qui s'adapteraient et j'utiliserai le conditionnel par souci de ne pas heurter les consciences de ceux et celles qui sont encore réfractaires à ce que je vais raconter. Des trois traditions religieuses monothéistes, celles qui s'adapteraient le mieux à l'idéal laïc et à l'espace laïc, ce serait bien l'islam. Ah, et bien oui. Parce que c'est une tradition religieuse qui ne reconnaît pas d'autorité centrale, de structure clé, américaine, de vie sacramentelle, de casque sacerdotale, où in fine, la foi est hexagrouto entre l'homme et l'infinie seigneurie de Dieu, pour ceux qui croient. In fine, le musulman et la musulmane et son propre évec. Il n'y a pas celui qui peut garantir le pardon de Dieu. Il n'y a pas celui qui peut vendre des indulgences. Il n'y a pas celui qui joue au médiateur. Il n'y a pas celui qui joue à l'intercesseur. Il n'y a pas de directeur de conscience. Mais il se trouve, j'ajoute tout de suite, que c'est l'absence d'une structure cléricale, l'absence d'une vie sacramentelle, l'absence d'une autorité centrale, fait en sorte que la collusion entre les deux ordres, temporel et spirituel, est facile. Et pour peu que les prétendus savonaroles des temps modernes crient un peu plus fort que les autres, on les entendra davantage. Et parfois, malheureusement, en commettant l'irréparable. c'est pour ça que cette collusion peut se faire. Et si on ajoute à cela l'étatisation, la fonctionnalisation, l'idéologisation, la domestication, la manipulation des pouvoirs en place, en manque de légitimité démocratique, et qui mettent article 2 de la constitution, l'islam et religion de l'État, c'est comme si l'État, comme cadre institutionnel, a besoin d'être confessionnalisé. C'est comme si l'État a besoin de capter les consciences de ses citoyens et c'est comme ça que l'opposition quand elle est muselée va s'emparer du même moyen pour accéder au pouvoir qui leur est interdit par ceux-là même qui ont manipulé la tradition religieuse. Et c'est pour ça que nous assistons à des mosquées dites officielles et des mosquées dites des repères de terroristes. C'est pour ça que la déconnexion du temporel et du spirituel est salvifique en contexte islamique. ça aussi nous y reviendrons. Donc des trois traditions religieuses qui s'adapteraient le mieux ce serait bien l'islam. Pour le judaïsme je ne méconnais pas ou je ne m'estime pas la fameuse le fameux slogan en hébreu Dina Di Malhouta Dina la loi du royaume ou la loi du pays est la loi. C'est vrai ça a fondé la séparation des deux ordres et le respect du droit positif. et je ne méconnais pas le long travail mené par l'église catholique et que nous pourrions nos autres musulmans en prendre en miroir à visée pédagogique. Simplement j'ajoute et peut-être j'arrêterai là là-dessus parce que même je commence à être fatigué c'est de dire qu'aucune religion au monde quelle qu'elle soit pas même le christianisme n'a renoncé au pouvoir temporel modu proprio. Un bon matin vous avez un synode d'évêques un concile et qui s'est réuni pour dire ah ben vous savez après réflexion on va renoncer au pouvoir temporel. A ma connaissance ça ne s'est pas passé comme ça en dépit d'ailleurs du denier de César Matthieu 22 rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'ailleurs ce n'est pas ça même quand on parle d'une matrice évangélique de séparation des deux ordres qui doit être brandie en premier. C'est peut-être même la parole de Jésus devant Ponce Pilate quand il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde qui devait être fondateur de la séparation des deux ordres. Mais en dépit de Matthieu 22 nous avions eu à travers l'histoire tour à tour pas qu'une seule fois. La cité de Dieu de Saint-Augustin la querelle des investitures qu'est-ce qu'il y avait aussi la doctrine des deux glaives toute la théorisation de l'aigle de Maubo-Bossuet le signe de Cambrai-Fénélon Bourdanou Massillon à ne pas confondre avec Massignon Monseigneur Dupont-de-Loup et pire encore l'encyclique Vément Tornos de février 1906 qui a excommuné tous les députés catholiques qui avaient osé voter la loi dite de séparation du 9 décembre 1905. Le début d'assentiment ne commençait à venir qu'avec l'encyclique Maximum Gravissima de 1924. Et c'est grâce au travail considérable remarquable de théologiens de renom comme Yves Congar Karl Rahner ou Karl Barth pour citer au moins un protestant ou un autre Ousvan Balthazar qui eux ont réussi à théoriser la déconnexion des deux autres en abouti à Vatican II qui n'a absolument rien à voir avec Vatican I et nous pourrions aussi nous apesantir sur le syllabus sur l'encyclique Contakura de 1864 pour que vous puissiez voir le cheminement considérable qui a pu avoir lieu et je fais mienne Hanifa est ici présente la parole de Mgr Ricard qui devant la commission Stasi le 24 octobre 2003 disait et chacun en ce qui le concerne aussi bien l'église que l'état œuvreront pour le bien du citoyen il n'y a aucune raison pour qu'en contexte islamique chacun en ce qui le concerne aussi bien l'administration que la tradition religieuse avec des institutions autonomes du pouvoir politique œuvreront pour le bien du citoyen rien ne l'interdit bien au contraire c'est ce qu'il faut et j'ajoute qu'aucune religion au monde quelle qu'elle soit et pas même l'islam ne pourra résister à la laïcité quand elle est voulue comprise intégrée ingérée par ses intellectuels ses théologiens ses penseurs d'autant plus que la laïcité ce n'est pas l'athéisme il y a eu un malentendu historique d'ordre sémantique les tout premiers traducteurs en langue arabe ou en langue véhiculaire de la pensée islamique pas que l'arabe l'arabe le soyaïli le persan le turc et bien les premiers traducteurs ne comprenant pas la notion du substantif laïcité l'ont rendu par des barbarismes genre mondité l'équivalent de mondité en langue arabe genre scientisme et ça a été compris parfois de bonne foi par les oulémas de l'époque pas nécessairement conservateurs que c'était le gouvernement un gouvernement à religieux ou une société qui est de type a religieux ça a été compris comme le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi et on s'était écrié devant le régime de la voyocratie et cette infortune de type sémantique des années 20 du siècle écoulé qui est à l'origine aussi mais pas exclusivement des difficultés de type sémantique si on ajoute que les précurseurs de la Nahda Mohamed Abdo Jamaldine Afrani Rachid Reda y compris aussi Abdelhamid Ben Badis et d'autres qui s'étaient réjouis félicités de voir l'abolition du califat ils avaient même regretté que ce fut tardif et bien entre temps il y a eu la contre-réforme des frères musulmans et les manigances et les intrigues du roi Fred père de Farouk qui voulait être calife à la place du calife d'ailleurs et bien là aussi la notion de de gouvernement civil comme on entend maintenant et bien n'a pas pu prendre hélas aussi vous le comprenez bien le sujet mérite que je sois prolixe mais j'ai appris depuis quelque temps et ça fait longtemps que je ne désire plus parler longtemps au niveau de l'exposé si vous avez des questions auxquelles je peux répondre au sens de si je sais répondre j'y répondrai volontiers sinon nous réfléchirons ensemble d'ailleurs à ce sujet j'avais arrêté là mais je pense à une double métaphore la métaphore dite du médecin légiste et la métaphore du chirurgien le médecin légiste par définition opère au travail sur des des dépouilles mortelles des cadavres il essaye de comprendre pourquoi il y a eu d'essai butatis mutandis c'est le temps froid de l'histoire et là l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte et j'aime à rappeler cette parole de Duby reprise le plus souvent par Harkoun et bien l'histoire sans réduction sans essentialisme et l'anthropologie du passé avec un regard critique sur les cultures et les systèmes de pensée mais aussi une archéologie du temps présent et le chirurgien c'est un hakim un sage un médecin qui opère in vivo et bien il a à coeur de sauver son patient et au moment où il est en train d'opérer il ne se querelle pas ni avec ses collaborateurs en demandant le bistouri ou que sais-je encore parce que le plus important c'est de sauver le malade et par la suite on pourra se corréler mais il en est de même pour ce qui est de notre société commune que ça soit ici en France je n'oublie absolument pas que le forum est forum Algérie France ou France Algérie et ou là-bas donc moi si j'ai quelque chose à dire mais sous le contrôle des organisateurs de Farid et tous nos amis ici présents c'est que nous devrions apprendre une éthique de la discussion et du débat et de la rencontre ce que je dis est juste je le défends parce que je crois qu'il est à partir d'une posture juste mais il est entaché d'erreur comme toute oeuvre humaine et ce que dit mon contradicteur de mon point de vue est faux mais il peut receler une bonne part de vérité c'est cette éthique du débat de la rencontre de la controverse de la disputatio pluriel disputationnesse ancêtre de la soutenance de Thèse dont nous avons besoin pour sortir de l'ornière et nous avons besoin de sortir de l'ornière et nous pouvons là aussi monter dans les cimes plus qu'éthérés parce que ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire le sera aussi et merci applaudissements pour la entrée de la rencontre et nous avons